Salut tout le monde c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voyez ce nouveau décor ? C'est mes bureaux. En fait nous sommes au jour 12 de mon défi des 100 jours saison 15, 15, 14, 15, je crois que c'est la quête, je sais qu'on peut trop perdre. Voilà ça ce sont mes bureaux. Alors mon bureau, mon vrai bureau est là-bas, je vous le montre tout à l'heure en vidéo mais je vous montre déjà cette partie coworking que je suis en train de gérer. Alors là vraiment il n'y a personne mais ça faisait partie de ma mission, de mes objectifs de la saison 14 de pouvoir me mettre dans l'immobilier, dans l'immobilier professionnel et je vous en avais déjà parlé à la fin du bilan, vous en avais parlé aussi dans cette nouvelle saison et j'avais envie de vous montrer un peu parce que maintenant je travaille ici, c'est-à-dire que j'ai ma connexion internet, j'ai plus qu'à accueillir du public et j'avais envie de vous parler du coup de ce projet, je ne sais pas si vous vous rappelez de VioLive. Le projet VioLive en fait c'était d'une moins que ça, c'était d'avoir un local dans lequel on aurait des bureaux, un espace de coworking, des tickets bienveillants, des endroits pour se poser. Là je viens de faire de la VR ici en fait, ça vient de tester de la VR, de la réalité virtuelle, ça fait une grande salle, c'est extraordinaire et j'avais envie de vous partager ça. Mais je vais maintenant vous montrer les bureaux qui sont ici, donc c'est parti. Du coup, attendez, j'ai vu que je m'étais mal habillé, du coup je vous présente mon bureau. Donc c'est mon grand bureau, mon bureau en fait que je vais mettre aussi en, ce qu'on appelle en sous-location, c'est-à-dire que moi je loue le bureau, je suis en train de l'aménager, donc là comme vous pouvez voir c'est encore orange. J'ai mis des plantes ici, j'ai mis cette espèce de bureau établi parce que j'avais vraiment envie de le mettre comme ça. J'ai mis une armoire de stockage et derrière j'ai la nature. Derrière j'ai un cours d'eau qui passe et c'est juste extraordinaire. C'est ça que je voulais en fait, je voulais matérialiser tout ça et j'ai réussi à me matérialiser. Donc nous sommes qu'au jour 12 de mon défi des 100 jours, mais il y a plein de choses qui arrivent. Là aujourd'hui, j'ai en train de travailler sur tous mes montages que j'ai un peu en retard, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Là, la mission que je vais vraiment, l'intention que je vais vraiment préparer là pour ces prochaines journées, c'est de me trouver des gens qui voudraient déjà m'accompagner dans cet espace de coworking, mais qui voudraient m'aider, qui voudraient du coup travailler avec moi, apprendre le montage, que je leur apprenne le montage, etc. pour qu'ils travaillent comme moi, qu'ils puissent après développer leur entreprise, s'ils ont envie de se développer dans le montage vidéo. Et en même temps, moi derrière, ils travaillent pour moi. Bien sûr, quand je peux les rémunérer, je les rémunère, mais quand je ne peux pas les rémunérer, je les forme, je leur apprends des choses, je leur apprends l'entrepreneuriat, du développement personnel aussi. Voilà, il y a plein plein de choses qui évoluent dans ce milieu là. Je me demande juste, regardez, ça a commencé la vie. Je me sens tellement bien ici, c'est ma première journée où je travaille vraiment ici depuis cet après-midi. Là, je vais y mettre, du coup, je vais nourrir ce bureau là, quand c'est des jours où je suis pas, ou des jours où j'ai pas envie de, voilà, que je fasse quelque chose, un petit truc cocuni. Tout est aménageable, tout est modulable. Et ce qui fait que du coup, les gens peuvent venir ici pour se poser tranquillement, venir travailler une journée, une demi-journée, une heure, deux heures. Et moi, je leur apprend des services supplémentaires. Là, j'ai mon ordi, mais je peux leur fournir un ordinateur, je peux leur fournir, leur enlever le bureau pour qu'ils mettent leur cabinet, on va dire, pour les personnes qui voudraient faire du développement personnel, qui voudraient faire des massages, des choses comme ça. Je peux leur enlever le bureau, leur mettre vraiment cette pièce à disposition. Et puis voilà. Donc, j'avais juste envie de vous partager tout ça. Je vais vous faire de très, très gros visuels éco-créateurs. On est qu'au jour 12 et c'est juste extraordinaire ce qui se passe. Matérialisez vos choses, visualisez les choses et matérialisez-les. En fait, ça prend vraiment qu'un claquement de doigts pour si vous avez débloqué ces croyances-là. Pour moi, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment et j'en suis super fier. Et j'aime le faire partager avec vous en vidéo. J'espère que ça ne résonne pas trop. Je n'ai pas mis de petit micro-cravate. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo spontanée. J'espère qu'elle vous plaît. Et je vais vous faire de gros bisous si vous voulez suivre les prochaines aventures. Abonnez-vous. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes. C'était Vince. Ciao !